La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Il faut aussi être avec ton serviteur et que ce soit toi qui parles au travers de l'éducation, que ce soit ton instrument pour lui donner sur ta volonté et que tu es puissant pour mettre en pratique ta volonté de l'éducation. Je vous souhaite, ça va encore une fois. Demain, Donald Trump a décrété une journée de prière nationale contre le Covid-19. Sur Twitter, Jours de prière nationale. Les églises sont fermées. Même les églises qui observent le sabbat. Mais, Jours national de prière, demain dimanche, par rapport à cela. Est-ce que vous voyez comment les choses peuvent aller très très vite? Ça commence, ça commence juste comme ça. De manière un peu sournoise. Est-ce que vous vous rappelez comment ça a commencé au premier siècle? Est-ce qu'ils ont imposé le dimanche comme ça? Non! Ils l'ont mis progressivement comme ça, en fait. Et se rencontrer, prier le dimanche. Et oui. Et oui, monsieur Tadoulisson, est-ce que vous pouvez demander à votre église de faire des réunions de prière le dimanche juste pour prier pour la nation? Oui, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que ça parle, tout doucement. Tout doucement, monsieur. Soyons sous notre garde, monsieur. Les choses vont très très vite. Mais, nous allons traiter de santé cet après-midi et durant 7 heures. Nous avons, ce matin, considéré eh bien le Covid-19 à la lumière de la prophétie biblique. Et nous avons vu que la prophétie annonce que les maladies contagieuses de grande ampleur sont un signe des temps annonçant le prochain retour de Jésus. Et nous avons vu que cette crise sanitaire qui touche notre monde, ce monde, eh bien est véritablement le signe du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'il nous faut être fidèles et obéissants. et j'aimerais que nous passions en revue ou tout du moins que nous rappelions certains principes que nous avons vus à la fin de la présentation de ce matin. Nous avons vu 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. Il est dit « Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait point de pluie et si je commande aux sauterelles de consommer le pays et si j'envoie la peste ok, donc là il s'agit de maladies contagieuses de grande ampleur parmi mon peuple et que mon peuple sous lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et recherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies alors je l'exaucerai des cieux je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Le président des Etats-Unis d'Amérique convoque demain un jour de prière. Mais d'après ce verset-là est-ce que ça va fonctionner ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que il ne s'humilie pas et il ne s'éteint pas de leur mauvaise voie en fait. Donc est-ce que le Seigneur pourra pardonner ? Non. Est-ce que le Seigneur pourra guérir ? Non. Ce n'est pas Dieu qui va guérir. Ce n'est pas Dieu qui va guérir. Ce n'est pas Dieu qui va guérir. Est-ce que vous savez que Satan fait de fausses guérisons ? Ah ! Il fait de fausses guérisons mes amis. Soyons sous nos gardes. Soyons sous nos gardes. La guérison peut se rendre plus malade après. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien on a vu Exode 15 verset 26 où il est dit et il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu gardes 99% c'est ça ? Toutes ces ordonnances je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc le Dieu qui nous guérit c'est aussi le Dieu qui prévient les maladies. Et pour prévenir les maladies il nous demande de marcher dans l'obéissance. Ainsi Dieu pourra agir pour nous mes amis. Dieu pourra agir pour nous. Et en tant que en tant que peuple en tant qu'Église du reste nous avons depuis depuis le départ de notre mouvement depuis aux environs de l'année 1844 Dieu a accompli sa promesse la promesse que nous voyons en Apocalypse 17 Apocalypse 12 excusez-moi Apocalypse 12 verset 17 où il est parlé du dragon qui fait la guerre et qui s'en va faire la guerre à ceux qui au reste à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus Christ. Jean nous dit à la fin de son Apocalypse que le témoignage de Jésus c'est l'esprit de prophétie. Et donc l'Église du reste aura la caractéristique d'avoir le don de prophétie c'est-à-dire le don de prophétie un prophète qui va justement permettre à Dieu de communiquer des témoignages des messages spécifiques à son peuple. Et cette promesse comme je le disais elle s'est réalisée à l'égard de l'Église du reste et à travers le ministère de Mme Ellen G. White et il y a beaucoup de choses à dire concernant son ministère. Elle a écrit de nombreux livres portant sur la controverse entre Christ et Satan comment avoir une vie saine et l'éducation les relations familiales bref. Et nous allons justement considérer des conseils qui ont été donnés bien aimés il y a plus d'un siècle de cela. Qui ont été donnés il y a plus d'un siècle de cela et que aujourd'hui la médecine est en train de découvrir ils sont en train de reconnaître que c'est ça en fait. Alors que depuis plus d'un siècle Dieu a communiqué à l'Église du reste et bien ces principes ces principes ces remèdes naturels notamment pour ne parler que de cela. D'accord? Et pour résister à des infections à des virus tels que le COVID-19 il nous faut avoir un système immunitaire fortifié un système immunitaire qui est en bon état en bon état de fonctionnement et le système immunitaire de notre organisme doit être en parfait état de marche. Considérons un point. Il est dit ici dans l'ouvrage Tempérance à la page 123 plus notre vie est simple et naturelle mieux nous pouvons résister aux épidémies et aux maladies. Si nos habitudes sont saines si notre organisme n'est pas affaibli par une activité anormale la nature nous fournira toutes les forces nécessaires. Ok? Dans cette déclaration il nous est exhorté à avoir une vie simple et naturelle. Ok? Et c'est ainsi que nous pourrons résister aux épidémies et aux maladies. D'accord? Donc l'organisme doit être en bon état. Il ne doit pas être affaibli. D'accord? Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes vont succomber à cette épidémie à cette pandémie même de coronavirus. ce sera en raison d'un système immunitaire affaibli et donc d'un organisme parce que le système immunitaire fait partie de l'organisme affaibli en fait. Donc la clé en fait pour pouvoir traverser cette crise sanitaire nous allons l'avoir c'est dans la prévention. La prévention et de manière à avoir un système immunitaire qui est en bon état de fonctionnement. Un organisme qui est sain et qui fonctionne bien. D'accord? Seul un organisme en bonne santé peut résister aux épidémies. Et il nous faut comprendre que la transgression des lois physiques est un péché. En effet toute transgression d'une loi physique est une transgression de la loi de Dieu. Jésus-Christ est notre créateur. Il est l'auteur de notre être. Il a créé l'organisme humain. Il est l'auteur des lois physiques au même titre qu'il est l'auteur de la loi morale. Mais l'être humain est insouciant et négligent quant aux habitudes et aux actes qui concernent sa vie physique et sa santé. Et de ce fait il pêche contre Dieu. Nombreux sont ceux qui prétendent aimer Jésus-Christ et qui ne témoignent ni révérence ni respect pour celui qui donna sa vie pour les arracher à la mort éternelle. Il n'est ni révéré ni respecté ni reconnu. Cette attitude se traduit par le mépris qu'il manifeste à l'égard de leur propre corps en violant les lois de leurs êtres. Paul dit en 1 Corinthien 6 verset 19 et 20 « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. » Et en 1 Corinthien 10 verset 31 « Soit donc que vous mangez soit donc que vous buyez faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est marqué dans la Bible. Mais malheureusement beaucoup d'êtres humains ignorent cela. Ils ignorent cela et ils pêchent contre Dieu non seulement moralement mais aussi physiquement en ne respectant pas les lois de la nature les lois de la santé en fait. Et donc l'organisme est affaibli en raison du péché. Donc un organisme affaibli cela est le résultat de transgressions de la loi de Dieu dans notre corps des lois naturelles. Vous comprenez ça? Or Dieu vient chercher un peuple qui lui est fidèle. Un peuple comme on l'a vu en Apocalypse 14-12 qui garde ses commandements ainsi que la foi de Jésus-Christ son fils. Donc autrement dit un peuple qui aura un organisme qui sera en bon état. Donc voilà. L'obéissance aux lois de la nature prévient les morts prématurés. Toute négligence dans les soins que nous devons à notre organisme est une insulte est une insulte au créateur qui a donné des lois dont l'observance préservera les êtres humains de la maladie et d'une mort prématurée. D'accord? Donc c'est la négligence dans les soins que nous devons à notre organisme eh bien qui fait qu'il y a des êtres humains qui meurent prématurément. Vous vous rendez compte de ça? Tout simplement parce qu'on a négligé de prendre soin de son organisme. Par conséquent, la maladie est la conséquence de la transgression des lois de la santé. Dieu a établi des lois qui régissent notre être et ces lois sont divines. Toute transgression réclame un châtiment qui survient tôt ou tard. parfois les conséquences ne tombent pas immédiatement mais elles vont tomber mes amis. Elles vont tomber. Si ce n'est pas tôt ce sera tard. La plupart des maladies qui ont frappé et affligent encore l'humanité ont été provoquées du fait que l'homme ignore les lois qui commandent son propre organisme. Il est indifférent à l'égard de sa santé et il travaille sans se lasser à se détruire lui-même. Lorsqu'il est déprimé et affaibli dans son corps et dans son esprit il consulte le médecin et se drogue à en mourir. Vous vous rendez compte de cela? Combien combien d'êtres humains aujourd'hui ne sont pas concernés par ce qui est écrit là? Moi je vous dirais il y en a énormément énormément qui sont ignorants des lois de la santé. des lois de leur corps qui régissent leur corps leur être et ils les transgressent et pour essayer de faire quelque chose ils vont aller voir un médecin ils vont prendre des médicaments ce qui est traduit ici par drogue mais ça ne change pas parce qu'ils continuent à transgresser les lois de la santé. Admettons que j'ai un couteau dans ma main et que je me taillade les veines et que vous mettez des pansements à chaque fois que je me coupe le couteau mais quand je crois on commence qu'est-ce qui va se passer? Ça va continuer à saigner en fait. C'est exactement ça en fait prendre des médicaments aller voir un médecin prendre des médicaments et en fait ignorer les lois de base les lois élémentaires de la santé en fait. C'est la même chose. Exactement. En soi, les symptômes n'est pas la cause. Tout à fait. Donc et tôt ou tard on paye les conséquences. On sème ce que l'on récolte. C'est pour cela qu'il nous faut connaître les lois de la santé les lois de la nature qui régissent notre santé notre état de santé. c'est notre seul espoir mes amis. En effet le seul espoir d'améliorer cet état de choses est de faire connaître les lois de la santé. Les médecins devraient enseigner que la guérison se trouve non dans les médicaments mais dans la nature. La maladie est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des principes qui régissent notre être physique. Il faut donc premièrement en rechercher la cause écarter les mauvaises habitudes et supprimer les conditions insalubres. Puis on aidera la nature à éliminer les impiétés et à rétablir l'état normal de l'organisme. Donc nous voyons de manière très claire ici que le Dieu que nous servons le Dieu que nous présente le premier range c'est le Dieu créateur. Il est le créateur de quoi ? Du ciel de la terre de la mer et de tout ce d'eau de la nature. Et donc il est normal de lui-même tout à fait mais il est normal que ce soit la nature qui soit la mieux à même de pouvoir apporter la guérison. Et là elle nous donne on a une explication qui est tout à fait claire qui est que la maladie est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des principes qui régissent notre être physique. Donc lorsqu'on est malade c'est que notre organisme est en train de faire un effort pour rétablir un équilibre qu'on a rompu. Ok ? Donc je pense que c'est assez parlant. C'est pour cela que la première chose qu'il nous faut faire c'est rechercher la cause. C'est pas aller rechercher un médicament Ah ! Quel médicament je peux prendre ? Bon ma pharmacie Allez hop ! Allez ! Je vais pas dire des noms pour pas pour pas Mais voilà Non c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça que Dieu sur ce que nous procédions. Il faut d'abord rechercher la cause. Une fois qu'on a trouvé la cause on écarte les mauvaises habitudes mais aussi on supprime les conditions insalubres. On va voir ça. Ok ? Donc on cherche la cause une fois qu'on a trouvé la cause on écarte les mauvaises habitudes et on supprime les conditions insalubres. Ça c'est la première chose à faire. Et à la suite de ça on va aider la nature à éliminer les impurités et à rétablir l'état normal de l'organisme se désintoxiquer d'accord ? Nettoyer son organisme de manière à éliminer les déchets. Ok ? Et c'est c'est cela en fait que nous dit rappelez-vous de chronique si mon peuple celui qui a évoqué mon nom s'humilie, prie ou recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies alors je l'exaucerai je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Il faut se détourner de ses mauvaises voies de ses mauvaises habitudes supprimer les conditions insalubres et c'est à ce moment-là que Dieu peut intervenir. Ok ? Ok ? Et bien évidemment on va aider la nature à pouvoir éliminer des impiautés d'accord ? Parce que naturellement notre corps se bat en fait. Notre corps se bat contre les... Mais des fois le système n'est pas assez puissant il n'est pas... Il est trop affaibli et donc il n'a pas les armes pour se battre et c'est pour cela que nous devons être physiquement armés en bonne santé en bonne condition. Ok. Maintenant nous allons considérer nous allons rentrer dans le vif du sujet là nous avons introduit le propos en abordant l'importance de l'organisme et nous allons voir maintenant point par point 8 remèdes naturels pour renforcer son système immunitaire. Ok ? Donc là nous allons aborder je le répète voir passer en revue 8 remèdes naturels simples efficaces et je rajouterai même abordable très abordable de manière à pouvoir renforcer son système immunitaire mes amis. et ça je le rappelle ce sont des remèdes naturels que Dieu a révélé de manière très claire avec force à partir du moment où nous sommes rentrés dans le temps de la fin. Ok ? Après les années 1798 Dieu a fait jaillir sur nous un flot de lumière concernant cela quand je dis nous je parle de l'église du reste d'accord ? Depuis 1844 et après et et ce avant même que la science moderne la médecine moderne ne comprenne tout à fait ces choses en fait et encore aujourd'hui lorsque vous recherchez les manières naturelles de renforcer son organisme vous ne trouvez pas tous ces remèdes là en fait d'accord ? Il y en a certains qui donnent une partie mais ils n'ont pas tout là en 8 points 8 remèdes nous allons voir comment renforcer son système immunitaire pour combattre tout type de virus même le coronavirus même le COVID-19 Ok commençons avec la nutrition la nutrition est un point important en matière de fortification de l'organisme d'accord ? Il nous faut savoir que l'excès en tout nuit d'accord ? et même des bonnes choses d'accord ? L'intempérance dans l'alimentation même lorsqu'il s'agit d'aliments de bonne qualité aura des répercussions sur l'organisme et affaiblira les émotions les plus subtiles et les plus saines d'accord ? Donc là retenez bien ça parce que tout à l'heure on va aborder un point qui justement sera en rapport avec ce qui vient d'être dit ici mais c'est pour vous dire que même lorsque vous adoptez une alimentation qui est la plus saine possible il nous faut la consommer avec modération ok ? Il nous faut aussi réaliser que il y a les excès quantitatifs mais aussi qualitatifs les organes digestifs ne devraient jamais être chargés quantitativement ou qualitativement d'une nourriture qui les soumettra à une rude épreuve en vue de son assimilation tout excédent de nourriture introduit dans l'estomac et que l'organisme ne peut assimiler pour le transformer en centre de qualité entrave le mécanisme donc que ce soit quantitativement ou qualitativement ok ? et bien cela pose un problème ok ? Il ne peut être converti ni en muscle ni en sang et sa présence encrase le foie sa présence encrase le foie ok ? un organe très important ok ? et crée un état morbide dans l'organisme l'estomac se surmène dans ses efforts pour disposer de cet excédent et il en résulte une sensation de langueur que l'on confond avec la faim sans laisser aux organes digestifs le temps de se reposer de leur travail fatigant et de retrouver leur énergie on impose à l'estomac une nouvelle surcharge d'aliments ce qui oblige le mécanisme affaibli à se remettre en mouvement donc ici on voit pourquoi bien souvent le foie va être encrassé ok ? le foie qui permet d'éliminer ok ? et bien on voit pourquoi bien souvent il est encrassé c'est un principe qui est donné ici et l'excédent aussi va venir soumettre notre organisme et va venir l'affaiblir d'accord ? ça va venir affaiblir ce mécanisme s'il y a une surconsommation de nourriture d'accord ? donc même de bonne qualité il nous faut faire attention il y a un autre point est-ce que vous savez d'après les sources qui ont été publiées de quoi le coronavirus vient-il ? alors il y a des gens qui disent chauve-souris chauve-souris il y a un genre de serpent un serpent ok voilà alors il y a il y a le fait que la piste animale d'accord ? à l'origine mes amis Dieu nous a parlé et là je pourrais faire toute une étude biblique avec vous pour vous le montrer mais le temps me manquerait d'accord ? prochainement j'aurai l'occasion je pense soit de la publier directement sur internet ou de la présenter et de l'enregistrer et de la publier ensuite une étude qui bible en main nous montre ce qu'on va voir maintenant en fait à savoir que la chair animale les amis c'est quelque chose qui est à bannir de notre alimentation les animaux sont malades et en consommant leur chair nous introduisons les germes de la maladie dans nos tissus et dans notre sang lorsque nous sommes soumis aux variations d'un climat malsain ces germes sont encore plus actifs de même lorsque nous sommes exposés aux épidémies et aux maladies contagieuses notre organisme n'est pas dans les conditions requises pour résister à la maladie ok ? donc les animaux sont malades ok ? et lorsque on consomme leur chair et bien automatiquement on vient ingérer ingiogiter et bien leur maladie à travers la chair leur chair que nous consommons et lorsque l'épidémie arrive et bien on est affaibli on est affaibli que ce soit le sang des animaux que le sang c'est la vie on n'est pas censé consommer le sang la Bible nous en parle voilà c'est des choses qui nous faut réaliser et même lorsqu'ils sont parfois même soit des hommes bien élevés en effet ceux qui se préparent à être sains purs et sans tâche afin d'entrer bientôt dans la compagnie des anges vont-ils continuer à ôter la vie à des créatures de Dieu pour se nourrir de leur chair et en jouir avec volupté d'après ce que le Seigneur m'a montré cet ordre de choses changera et le peuple de Dieu s'imposera toutes sortes d'abstinence ceux qui consomment de grandes quantités de viande ne peuvent éviter de manger la chair d'animaux plus ou moins malades les procédés d'élevage des animaux engraissés pour la boucherie augmentent le nombre de bêtes malades et seraient-ils élevés de la meilleure manière la viande n'en serait pas moins échauffée et malsaine à cause du trajet accompli de la ferme au marché ok les humeurs et la chair de ces animaux malades passent directement dans le sang de l'homme et deviennent humeurs et chair de même qualité ainsi des maladies s'introduisent dans l'organisme et si la personne a déjà un sang impur la consommation de cette viande aggrave sérieusement la situation les risques de maladies sont augmentés dix fois par l'usage de la viande cette habitude diminue les forces physiques intellectuelles et morales elle introduit le déséquilibre dans l'organisme obscur aussi l'esprit et émousse le sens moral nous vous assurons chers frères et chers sœurs que vous ferez bien de laisser la viande de côté donc ici on voit que les animaux sont stressés même lorsqu'ils sont bien élevés on voit qu'il y a un stress lorsqu'ils sont amenés au lieu de l'abattoir et à ce moment-là leur humeur se retrouve dans leur sang et dans leur chair et en les ingérant on a leur humeur ainsi qu'une chair de même qualité en fait et à ce moment-là on se trouve une fois de plus affaibli donc il nous faut manger avec tempérance même ce qui est bon et s'abstenir de de chair animal de ce que de ce qui n'entrait pas dans le plan de Dieu à la création que nous consommions en fait d'accord donc il nous faut manger il nous faut avoir le régime alimentaire qu'avaient Adam et Ève d'accord et nous trouvons cela dans les 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 deux premiers chapitres de de la du livre de la Genèse d'accord et une nourriture qui est végétale c'est ce que Dieu a pour nous en fait ok cela nous permettra de fortifier et de maintenir en bon état notre organisme manger des fruits des légumes aujourd'hui ils le disent manger 5 fruits et légumes par jour Dieu Dieu nous l'a révélé bien avant cela en fait c'est il nous faut avoir cette alimentation là l'alimentation édénique d'accord un deuxième point un deuxième remède donc on a vu la nutrition avoir une bonne nutrition qui est une nourriture végétale prise avec modération et bien ça c'est un point un premier point un premier remède d'accord d'ailleurs je crois me rappeler que Hippocrate celui qui est le le père de la médecine il disait que ton aliment soit ton remède d'accord donc effectivement donc il faut réaliser que ce que nous mangeons va venir soit nous rendre malade soit nous guérir ok l'eau l'eau il y a deuxième remède qui est l'eau il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir mais il n'y en a qu'une approuvée par le Seigneur les remèdes de Dieu sont les simples agents naturels qui ne nuisent pas à l'organisme et ne l'affaiblissent pas par leur propriété active l'air pur et l'eau la propreté une alimentation convenable une vie pure et une ferme confiance en Dieu sont des remèdes dont la carence fait mourir des milliers de germes malheureusement ces remèdes ne sont plus de mode parce que leur emploi judicieux exige un travail qui n'est pas apprécié donc remarquez qu'il y a dit-elle plusieurs façons de pratiquer l'art de guérir comme je vous l'ai dit oui Dieu guérit mais pour guérir il n'a qu'une seule manière de guérir Jésus a dit que le chemin est étroit et resserré mais Satan lui il a la voie large il y a plusieurs maniables avec Satan de guérir mais avec Dieu il n'y en a qu'une seule et on a vu ce que cela implique de délaisser les mauvaises habitudes et l'eau en fait partie il y en a d'autres qu'on va retrouver tout à l'heure mais je ne vais souligner ici que l'eau ok et les substances excitantes les boissons excitantes doivent être bannies de notre consommation l'habitude du thé et du café est plus nuisible qu'on se le figure généralement ceux qui se sont accoutumés à ces boissons stimulantes souffrent de maux de tête et de prostration nerveuse ils perdent beaucoup de temps par maladie ils pensent ne pas pouvoir vivre sans leurs stimulants parce qu'ils en ignorent les effets sur la santé ce qui aggrave encore le mal c'est qu'on en attribue les effets à d'autres causes l'usage des stimulants affecte l'organisme tout entier le foie ne fonctionne plus normalement la qualité de la circulation du sang en sont affectées la peau devient inactive et livide l'esprit en souffre également car les stimulants produisent tout d'abord une activité anormale du cerveau suivie d'un état de faiblesse et d'incapacité plus grande qu'auparavant la réaction est donc non seulement une prostration physique et mentale mais aussi morale voilà pourquoi il y a tant d'hommes et de femmes nerveux au jugement malsain et à l'esprit faussé ils sont emportés impatients médisants et voient les fautes d'autrui à travers un verre grossier tandis qu'ils sont incapables de discerner les leurs tout ce qui est excitant mes amis l'avenir nous empêcher de parfaire un caractère et de pouvoir nous maîtriser d'accord donc les boissons excitantes café thé thé qui contient la théine à ne pas profondre avec une tisane et bien tout cela ce sont des des substances qui sont excitantes tout comme la viande d'ailleurs et c'est des choses dont des breuvages dont nous n'avons absolument pas besoin d'accord et qui vont venir au contraire comme on le voit et bien venir loin de fortifier notre système immunitaire mais plutôt le détraquer d'accord et voilà il y a une autre déclaration du même genre sur le même point mais je vais la passer pour gagner du temps et nous allons passer au troisième point qui est la tempérance la tempérance nous avons vu tout à l'heure les la tempérance dans la nutrition lorsque nous avons abordé la nutrition même ce qui est bon peut être consommé sans excès d'accord nous avons aussi vu le fait de s'abstenir du thé du café de tout ce qui est substance excitante le tabac lorsque vous écoutez ce que les les spécialistes de santé de ce monde disent et bien ils reconnaissent que ceux qui sont consommateurs de tabac vont être très sensibles au coronavirus pourquoi ? parce que ça touche les poumons en fait ok donc si on est consommateur de tabac qu'est-ce qui va se passer ? on va être sensibles au coronavirus ok donc c'est important d'éliminer aussi tout ce qui est tabac tout ce qui est ce genre de choses ok on va aborder l'air tout à l'heure mais lorsque Dieu nous a créé il ne nous a pas qu'avec une cheminée s'il voulait qu'on fume il nous aurait qu'avec une cheminée mais on n'a pas de cheminée il le laisserait à l'envers effectivement donc mais j'aimerais après avoir abordé l'aspect de tempérance ok on va on va revenir sur la tempérance sous certains points sous certains aspects de tempérance avec des remèdes que nous allons voir prochainement ok mais j'aimerais aborder un point un point que peut-être que vous ne vous attendez pas à ce qu'on aborde et pourtant c'est important les excès sexuels mes amis cette influence pourrait servir à élever et inoublier l'esprit au-delà des passions sensuelles recherchées par le cœur non régénéré quand une femme pense qu'il faut s'abaisser au niveau de son mari pour lui plaire dans son amour basé sur la passion charnelle et qu'elle doit lui laisser contrôler ses actes elle déplaît à Dieu en effet elle ne parvient pas à exercer une influence sanctifiante sur son mari cette soumission totale l'empêche de comprendre son devoir envers lui et envers Dieu les excès sexuels détruiront sûrement l'amour de la piété priveront le cerveau de la substance nécessaire à la nourriture de l'organisme et épuiseront complètement la vitalité quelle femme aiderait son mari dans cette oeuvre d'autodestruction elle s'y refusera si elle est éclairée et si elle l'aime vraiment ok la tempérance même à ce niveau mes amis d'accord car notre corps sécrète des substances ok en matière sexuelle et s'il y a un excès automatiquement il faut puiser pour remplacer mais justement c'est là le problème c'est que ça vient ça vient creuser ça vient creuser et après ça affaiblit l'organisme en fait l'organisme doit travailler 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 pour combler tout ce qui tout ce qui tout ce qui sort en fait cette suractivité en fait à ce niveau là et donc il est affaibli en fait donc il nous faut comprendre ça d'accord et c'est pour ça que ce qu'on appelle le vice solitaire la masturbation c'est quelque chose mes amis qui vient aussi affaiblir notre organisme en effet et là elle parle elle commence ainsi en disant les femmes possèdent moins de force vitale que les hommes et sont largement privées de par leur vie confinée de l'air vivifiant et stimulant chez elles les conséquences de la masturbation se voient dans des maladies comme le rhume chronique l'hydropésie les maux de tête la perte de mémoire et de la vue la fragilité du dos et des reins la fragilité de la colonne vertébrale et souvent le délabrement du cerveau le cancer latent dans l'organisme s'enflamme se met à ronger et à détruire l'esprit sombre souvent dans une ruine totale et la folie s'installe vous vous rendez compte ? donc c'est quelque chose qu'il nous faut véritablement à laquelle il nous faut véritablement prêter attention on on ne vit pas pour manger mais on mange pour vivre et on ne vit pas non plus mes amis pour assouvir des plaisirs sexuels d'accord Dieu c'est lui qui est l'auteur de cela et il l'a béni notamment dans le cadre du mariage mais même dans ce cadre là encore on pourrait prendre le cadre d'une prostituée de personnes qui on pourrait blâmer mais même dans le cadre du mariage mes amis il y a des excès et ça vient affaiblir et on est malade et on pense qu'on craint Dieu oui mais j'ai ma femme je n'ai qu'une seule femme oui mais tu fais des excès et du coup tu es malade tu te masturbes et du coup tu es malade et du coup tu tu affaiblis on s'affaiblit comme ça mes amis il faut faire attention à ces choses là d'accord et j'aimerais aussi inclure dans ce point de tempérance la propreté la propreté c'est très important les spécialistes de ce monde nous disent qu'il faut bien nous laver les mains avec le gel hydro alcoolique etc de manière à éliminer tout cela tout genre de malpropreté expose à la maladie il n'y a pas qu'un seul tous les germes morbides abondent dans les coins obscurs et négligés dans les rebuts putressibles l'humidité et la moisissure aucun débris végétal aucun tas de feuilles mortes ne devraient être abandonnées près de la maison il ne doit y avoir ni saleté ni matière en décomposition à l'intérieur de la maison dans les villes considérées comme parfaitement salubres beaucoup d'épidémies sont dues à des matières en putréfaction laissées aux abords des habitations par des personnes négligentes une propreté méticuleuse une abondance de soleil et le respect des principes sanitaires dans tous les détails de la vie familiale sont essentiels à la santé et au bonheur des habitants de la maison d'accord donc lorsque l'on passe le balai il faut soulever le canapé ok lorsque l'on passe la serpillère c'est pareil il ne faut pas simplement passer le balai là où est-ce qu'on voit mais il faut déplacer parce que si on ne nettoie pas tous les interstices de la maison il y a des germes qui peuvent se développer là en fait d'accord donc c'est important et aussi la poubelle quand on vide la poubelle je ne sais pas si chez vous si c'est comme ça mais je sais que quand il fait froid notamment quand c'est l'hiver on n'a pas envie de vider la poubelle d'aller s'habiller d'aller mettre la poubelle dans le conteneur près de la rue donc qu'est-ce qu'on fait on la laisse dans l'avant la porte d'entrée et même peut-être dans votre cuisine la poubelle n'est pas bien couverte en fait il faut que ce soit complètement bien couvert mes amis d'accord car et bien les débris végétaux ok toutes ces choses c'est pas bon ça se décompose et à l'intérieur de la maison mes amis c'est nocif c'est nocif d'accord donc on voit que il nous faut lutter contre ça en ayant en adoptant une propriété des habitudes de propriété méticuleuse de manière à éviter les épidémies d'accord de ce genre et bien évidemment notre organisme s'en trouvera bien mieux d'accord dans aucun cas les enfants d'israël ne devaient tolérer des impunités sur leur vêtement ou sur leur personne quel niveau de tolérance nous avons sur la propreté de notre vêtement ou quel niveau de tolérance nous avons sur la propreté de notre corps est-ce que une douche tous les trois jours ça me suffit ou même tous les quatre jours ceux qui avaient la maladie la maladie ne vient pas sans cause des épidémies et des fièvres violentes ont sévi dans des villages et des villes considérées comme parfaitement salubres maladies qui ont ruiné la santé de plusieurs et qui en ont entraîné d'autres à la tombe dans bien des cas les cours et les alentours immédiats des victimes de ces épidémies contenaient des agents de destruction qui envoyaient dans l'atmosphère leur poison mortel poison qui était respiré par la famille et par les voisins l'ignorance qui existe au sujet des conséquences de la négligence et de l'imprudence sur la santé est étonnante ok donc il nous faut et bien réaliser que c'est un devoir quasi religieux mes amis pour nous dans la Bible Dieu demandait à ce que on puisse se laver de ses impuités il nous faut nous laver tous les jours mes amis on sécrète même quand on dort le soir est-ce que vous savez ça vous sécrétez de la transpiration en fait votre corps élimine par les pores de la peau ok la peau est considérée même comme un organe en fait mais c'est vivant en fait exactement et si on ne se nettoie pas et bien ça va re-rentrer d'accord et je vais même aller plus loin si je mets du maquillage du maquillage bon déjà moralement parlant ok pour ceux qui vont tous ceux qui vont faire qui vont venir faire les études de biblique avec nous à midi pendant cette semaine qu'on va arriver au point sur le on va voir que ce n'est pas dans le plan de Dieu mais même sanitairement parlant il y a un problème pourquoi parce que vous bouchez les pores de la peau en fait ok donc ça ce sont des choses qui nous faut éviter d'accord nos vêtements doivent être propres notre personne doit être propre ok c'est voilà j'aimerais partager avec vous une déclaration qui va beaucoup vous parler parce que j'en ai fait allusion tout à l'heure dans le message de ce matin lorsque le clergé d'Écosse adressa à Lord Palmerston premier ministre d'Angleterre une pétition pour le prier de fixer un jour de jeûne et de prière en vue de demander au Seigneur d'éloigner le choléra ce magistrat répondit nettoyez et désinfectez vos rues et vos maisons cultivez la propreté et la santé chez les pauvres et veillez à ce qu'il soit abondamment pourvu de nourriture et de vêtements en un mot recourez à des mesures sanitaires générales intelligentes et il n'y aura plus lieu de recourir aux jeûnes et à la prière ne vous attendez pas à ce que le Seigneur exauce vos prières jusqu'à ce que vous ayez pris garde à des mesures préventives qui sont les siennes et là elle poursuit en disant ce n'est pas Dieu qui a fait venir sur nous les fléaux nombreux dont les mortels héritent maintenant c'est notre propre folie qui nous prive de bien des choses précieuses de bien des choses qui sont d'une valeur incalculable pour le maintien de la santé quand on en fait un usage convenable voulez-vous rendre votre intérieur agréable et invitant égayez-le par l'air pur et le soleil enlevez des fenêtres vos lourds rideaux ouvrez les volets et les fenêtres et jouissez des rayons dorés du soleil même si cela doit vous en coûter les couleurs de vos tapis ok parce que oui des fois le soleil va venir à abîmer la teinte du tapis donc on va couvrir pour pas que mes amis il faut que ça respire ok ma soeur ce matin puisque j'ai dormi j'ai dormi chez notre famille de bien-aimés je suis rentré prendre un autre dans la maison dans la chambre dans laquelle je dormais et je me dis il fait froid en fait elle avait ouvert la fenêtre et là toute la journée la fenêtre il y a une petite l'air rentre et la maison est aérée donc ce soir je vais retourner dormir dans ma chambre qui m'attend je sais que je serai bien mais aussi Philomène elle a tout compris ok donc c'est ça en fait et donc revenons sur le point en fait ce que ce ce seigneur d'Ecosse avait dit au peuple c'est exactement ce que nous voyons en deux chroniques en fait ok la seigneur au nom de Jésus aide-moi à recouvrir la santé protège-moi on peut prier on peut prier toute la journée mes amis toute la semaine toute l'année Dieu ne va jamais nous guérir si on ne met pas en place des mesures sanitaires qui sont les siennes à savoir la propreté mes amis la propreté d'accord donc propreté changer les draps les vêtements régulièrement les vêtements notre corps notre environnement notre maison la cour de chez nous si on a une maison voilà à l'extérieur aussi tout doit être propre mes amis propre il y a des gens des fois je leur sire la main et en fait quand je leur sire la main je sens qu'il y a des choses bizarres sous la main ça colle je sens que ça colle alors il y en a peut-être qui ont la main moite mais des fois des fois c'est plus que moite c'est je sens que je sens que c'est c'est cool c'est cool parce que les mains moites ça ne colle pas en fait mes amis nous devons avoir les mains propres nettoyons-nous les mains même s'il n'y a pas le coronavirus il faut il faut je ne sais pas mais passer faire ça des fois et aimer à sentir que vos mains ressentent bon en fait c'est je vais vous dire en fait les mains je vais dire que c'est les chauffeurs c'est les plus en contact donc il y en a ils se lavent la main une fois la journée et ils font des choses ou deux ou trois fois non mes amis non la propreté la propreté la propreté changer les chaussettes ne mettez pas les mêmes chaussettes trois, quatre jours il y en a qui ont ces chaussures sauf qui peut c'est sauf qui peut en fait voilà j'aborde des exemples avec vous mais c'est pour vous dire qu'il nous faut être propre des fois on va faire de l'économie ah j'ai pas envie de faire la lessive ah j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de faire ça mais pendant ce temps t'as les champignons qui poussent entre tes orteils et quand tu enlèves tes chaussures bah toute la maison est embaumée bah non non mes amis la propreté il nous faut apprécier la propreté c'est important Dieu nous le dit depuis plus d'un siècle et là on vient nous dire ok il faut nous laver les mains oui bah oui moi je sais me laver les mains c'est pas donc voilà donc ça c'est un principe de base en fait ok donc je l'ai inclus dans la tempérance pour qu'on puisse se rendre compte qu'il nous faut avoir des habitudes de propreté et il était parlé dans l'un des textes d'introduction qu'il nous faut éliminer les mauvaises habitudes ainsi que les conditions insalubres d'accord donc c'est important l'air l'air nous avons vu des textes qui parlaient de l'air d'accord nous allons en voir d'autres maintenant alors l'air pur et frais favorise la circulation du sang à travers tout l'organisme il rafraîchit le corps l'assainit le fortifie et en même temps exerce une influence très nette sur l'esprit lui transmettant une grande mesure de sang froid et de sérénité il excite l'appétit améliore considérablement la digestion et entraîne un sommeil doux et profond d'accord donc l'air pur à n'importe quel air l'air pur et quel est l'endroit par excellence on trouve l'air pur à Paris non ? à New York non non pas New York oh à Porto Rico dans les campagnes dans les campagnes mes amis d'accord donc il nous faut il nous faut être autant que possible plus près de la campagne de manière à pouvoir bénéficier d'un air pur c'est pour ça que les gens qui sont en ville ils vont avoir des difficultés avec les épidémies sincèrement sincèrement plus que ceux qui sont dans la campagne on l'a vu le texte ce matin d'accord et le texte nous il revient ici dans les villes les conditions physiques ils sont souvent un danger pour la santé c'est pas un peu c'est souvent le contact toujours possible avec des malades un air vicié une eau impure des aliments malsains des logements sombres insalubres et exigus sont quelques-uns des maux nombreux qu'on y rencontre il il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes Dieu place à nos premiers parents au milieu des scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui plus nous nous rapprocherons du plan originel de Dieu mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit d'accord il y a un point donc ici on voit avec les villes mais il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté tout à l'heure c'était au niveau de l'eau en fait d'accord vous avez des fois des métaux des métaux lourd dans l'eau ok l'eau du robinet il faut faire attention je vous déconseillerai de la boire ok des fois lorsque la canalisation pète ils viennent ils creusent et ils enlèvent la canalisation ils la mettent sur le côté et vous voyez en fait tout ce qui est dans la paroi c'est ça qui coule là en fait même l'eau en bouteille il faut faire attention parce que des fois il y a des certains ajouts il y a des certaines substances ok auxquelles on ferait mieux de s'en passer d'accord donc une eau pure ok une eau pure tout comme l'eau pure ok je voulais le rajouter alors il y a des techniques qui existent ok nous allons moi j'ouvre j'ouvre une série de de ok j'ouvre j'ouvre ici cet après-midi une série de de présentations et que j'espère que les spécialistes de la santé qui avec qui je travaille vont poursuivre ce travail de manière beaucoup plus pratique mais il y a des moyens effectivement d'avoir une eau pure il y a distillateur il y a toutes sortes de purificateurs d'eau donc voilà et c'est des machines qui coûtent un certain montant mais en fait quand tu regardes les bouteilles d'eau que tu achètes et que tu fais ton calcul à la fin de l'année tu vois que il vaut mieux acheter la machine plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau en plus tu te pètes les bras à chaque fois que tu vas au supermarché donc voilà donc il y a tout cet aspect là en fait d'accord ok donc on a besoin d'air pur ok pas de fumée ok ni le tabac ni la marijuana ni tout sort de choses et encore moins les gaz d'échappement là ça on a besoin d'air pur ok c'est important et l'air pur on l'a aussi lorsqu'on va s'exercer donc il faut aller nous exercer physiquement parlant et donc l'exercice physique est aussi un remède malgré tout ce qui a été dit ou écrit concernant l'importance de l'exercice physique beaucoup le néglige encore l'embonpoint chez plusieurs provient de l'encrassement de leur organisme par des déchets non éliminés d'autres s'affaiblissent et maigrissent parce que leurs forces vitales sont épuisées par les efforts nécessaires à l'assimilation d'un excès de nourriture le froid est surmené dans son rôle de purificateur du sang et la maladie s'ensuit ok les sédentaires devraient faire chaque jour hiver comme été de l'exercice en plein air lorsque le temps le permet d'accord la marche est préférable à la bicyclette ou à la voiture parce qu'elle met en mouvement un plus grand nombre de muscles elle oblige les poumons à respirer profondément car on ne peut marcher rapidement sans les remplir d'air un tel exercice serait souvent meilleur qu'un remède vous vous rendez compte donc on a besoin de s'exercer physiquement de faire de la marche le jardinage si vous avez un jardin chez vous ah ben vous passez une deux heures par jour dans le jardin vous balayez le jardin vous retournez la terre vous faites toutes sortes de travaux là aussi vous êtes en activité ok et surtout pour les sédentaires d'accord la surcharge mondiale c'est aussi un problème d'accord je pense qu'aujourd'hui on sait que c'est vraiment un fléau notamment aux Etats-Unis mais cela affecte aussi nos sociétés de par une consommation d'aliments trop sucrés trop salés les sodas toutes ces choses là en fait ce qu'on appelle la malbouffe et bien tout ça fait que les gens vont prendre des kilos ils vont prendre des kilos et en fait ils vont s'encrasser et ils ne bougent pas ils ne bougent pas donc ils mangent mal mais ils ne bougent pas il y en a qui mangent mal mais ils bougent il y a un petit équilibre qui se fait mais il y en a ils mangent mal ils ne bougent pas et en fait voilà ils ne sont pas nourris effectivement ils dépensent de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas comme dit la parole de Dieu d'accord c'est des produits raffinés toutes sortes de choses alors que Dieu lui il veut que nous ayons une nourriture complète d'accord une nourriture qui nous apporte toutes sortes de vitamines de nutriments de minéraux etc ok et pas que du sucre du sel et ce genre de choses et puis un peu d'amidon et puis c'est tout quoi bon donc l'exercice physique ok nous avons besoin de ça et on va continuer avec un autre point qu'est le soleil le soleil et oui les médecins conseillent souvent à leurs malades de faire des voyages à l'étranger de se rendre à des stations thermales ou de traverser l'océan en vue de recouvrir la santé alors que dans 9 cas sur 10 en s'alimentant avec sobriété en faisant de l'exercice physique dans de bonnes dispositions d'esprit il guérirait tout en économisant beaucoup de temps et d'argent l'exercice physique et un libre et abondant usage de l'air et de rayons du soleil c'est bien fait que Dieu accorde à tous les hommes peuvent dans de nombreux cas rendre vie et force aux malades amigris la vitamine D où la prenons-nous? le soleil c'est important quand on va quand on va faire de la marche et bien on va prendre l'air on va faire l'exercice physique et aussi on va prendre le soleil et ces trois lavoient ensemble ces trois lavoient ensemble donc assurons-nous d'aller marcher quand même en journée de manière à pouvoir et bien prendre de la vitamine D du soleil de manière à pouvoir et bien être pourvu à ce niveau et nous allons passer à notre avant-dernier point qu'est le repos le repos d'accord la Bible nous dit que tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le repos de l'éternel ton Dieu Dieu dans sa loi même nous parle du repos d'accord il a mis un jour à part pour le repos d'accord où nous devons cesser toute activité ok qui est le sabbat du sixième jour lequel a lieu du vendredi couché du soleil au samedi couché du soleil mais il n'y a pas que cela Dieu n'entend pas à ce que nous puissions travailler comme des malades du dimanche au vendredi pour enfin nous reposer le et physiquement et passer toute la journée au lit ce n'est pas ça ok souvenons-nous que l'homme a le devoir de préserver le talent de l'intelligence que Dieu lui a donné en maintenant son organisme physique grâce à une activité équilibrée l'exercice physique quotidien est nécessaire au bien de la santé ce n'est pas une option c'est nécessaire ce n'est pas le travail mais le surmenage sans période de repos qui épuise les gens et met en péril leur force vitale ceux qui se surmènent au travail ne tardent pas à accomplir leurs tâches sans optimisme il n'y a plus la niaque il n'y a plus la motivation qu'on a quand on se surmène ok et c'est pour cela que le travail contribue à la santé ok quand il est fait dans de bonnes conditions mais quand on se surmène quand on travaille trop ok et bien à ce moment-là on aura des problèmes cela va venir affecter et affaiblir notre organisme et l'empêcher d'être équilibré ok donc de la tempérance dans le travail ok il y a aussi le repos de notre estomac dans bien des cas deux repas par jour valent mieux que trois le dîner pris de bonne heure entrave la digestion du repas précédent lorsqu'il est pris trop tard il n'est pas digéré avant l'heure du sommeil ainsi l'estomac est privé du repos qui lui est nécessaire le sommeil est troublé le cerveau et les nerfs sont fatigués on déjeune sans appétit l'organisme tout entier n'est pas restauré et n'est pas prêt pour la tâche journalière il y a beaucoup de choses à dire ici deux repas par jour valent mieux que trois effectivement manger comme un roi le matin comme un prince le midi et le soir comme un pauvre pourquoi? puisqu'il faut que notre estomac aussi puisse se reposer pendant que nous-mêmes nous nous reposons d'accord? ok? et donc ça c'est un point il faut que notre estomac puisse se reposer mais bien souvent qu'est-ce qui se passe? et bien c'est pas le cas bien souvent on rend du travail et on aime manger on va prendre un grand repas et là on va on va souffler de toute la journée de travail qu'on a eu mais du coup on va aller se coucher avec quoi? un repas de un buffet on va dire dans notre ventre un repas de roi dans notre ventre et du coup on va aller dormir avec ça et est-ce qu'on va vraiment se reposer? non et surtout qu'est-ce qui va se passer dans notre demain? est-ce qu'on aura envie de manger? pas du tout bien souvent je rencontre des gens qui me disent ah moi je mange pas le matin je mange pas le matin je mange pas le matin je m'approche un peu le soir ils mangent bien en fait c'est pour ça tout ça explique en fait c'est à l'envers it's backward comme on dit en anglais c'est à l'envers il faut remettre les choses à l'endroit le matin va être le plus gros repas ensuite à midi un repas moins consistant et le soir voilà une petite collation un petit fruit si vous avez de la fringale une petite tisane voilà ce genre de choses en fait ou une collation un peu plus mais vraiment léger de manière à pouvoir aller dormir avec un estomac qui n'est pas en activité en train de batailler ouais et tout j'ai une nourriture à digérer pendant ce temps tu veux dormir mais ton estomac il est sous le front de la bataille non 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 donc c'est important et il faut aussi espacer les repas avec un certain nombre de temps en fait la digestion l'estomac prend environ 5 à 6 heures pour digérer donc il faut qu'il y ait 5 à 6 heures entre deux repas en fait ok et bien entendu il va s'en dire que le grignotage le grignotage va venir faire constamment que l'estomac il travaille il travaille donc j'ai pris mon petit déjeuner après je vais prendre un petit grignotage par ci par là et en fait mon estomac il tourne constamment 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 et quand il vient du sommeil qu'est-ce qui se passe et bien il tourne encore voilà il tourne encore non mes amis non non l'estomac a besoin de se reposer d'accord la science a montré qu'il y a un rapport entre ce qui se passe ici là et notre cerveau en fait et bien souvent on a pour Dieu notre ventre et qu'est-ce qui se passe et bien notre notre pensée notre cerveau est détraqué en fait ok on n'arrive pas à penser proprement convenablement et on est fatigué comme elle le dit d'accord le dernier remède c'est la foi la foi et la confiance en Dieu la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu et la foi c'est l'espérance des choses que l'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas les écritures les écritures nous recommandent de consacrer à Dieu notre corps notre âme notre esprit en ceci nous devons être des collaborateurs de Dieu on peut faire beaucoup pour rétablir en l'homme l'image morale de Dieu pour améliorer les capacités physiques morales et spirituelles de grands changements peuvent être opérés dans l'organisme physique par l'obéissance aux lois divines et l'abstention de tout ce qui peut souiller le corps et s'il est vain de vouloir prétendre à la perfection de la chair le chrétien peut obtenir une perfection de l'âme les péchés peuvent être parfaitement pardonnés grâce aux sacrifices consentis en notre faveur il faut compter non pas sur ce que l'homme peut faire mais sur ce que Dieu peut faire par le Christ en faveur de l'homme si nous nous donnons à Dieu sans réserve avec une foi entière qu'est-ce qui se passe et bien le sang du Christ nous purifie de tout péché la conscience est affranchie de la condamnation chacun peut devenir parfait en Jésus Christ par la foi en son sang Dieu soit loué de ce que nous ne nous sortons pas à des impossibilités nous devons réclamer la sanctification nous pouvons jouir de la faveur divine nous n'avons pas à nous demander ce que Dieu ou ce que le Christ pense de nous mais ce que Dieu pense du Christ notre substitut vous êtes accepté en le bien-aimé le Seigneur montre à celui qui croit et se repent que le Christ accepte la reddition de l'âme afin de la remodeler et de la façonner à sa propre image donc nous avons besoin mes amis de cette confiance totale et entière cette dépendance totale et entière en Dieu par Jésus Christ d'accord et ainsi nous avons cette conscience qui est légère nous avons cette assurance cette espérance nous sommes confiants et nous pouvons alors éprouver cette joie véritable parce que nous savons que nous sommes établis sur celui qui est le rocher des siècles celui qui ne ment pas et et donc cela vient contribuer justement à une bonne constitution une bonne santé de l'organisme parce que bien souvent les gens sont stressés et on sait que le stress va venir affecter l'état de santé d'accord tandis que si on a la foi et bien on se repose sur Dieu Dieu va m'aider je sais que je fais ma part et lui fera sa part il va m'aider toutes choses concrubles de ceux qui aiment Dieu je crois en sa parole il m'a dit qu'il va le faire je le crois et je le laisse agir et je ne laisse pas le stress m'envahir en fait d'accord et bien souvent on est stressé oh comment je vais faire ci comment je vais faire ça ah 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 ma facture comment je vais la payer oh le travail oh les enfants et en fait on est constamment accablé accablé par toutes les responsabilités qu'on a en fait mais il faut déposer ça au pied de Dieu notre propre âme et aussi la vie de ceux qui nous entourent et tout ce qui nous 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 préoccupe ok alors les soucis qu'on se fait on ne peut pas ajouter à dire Jésus une seule coudée à la durée de notre vie au contraire on en enlève par les soucis qu'on se fait mais c'est pour ça qu'il faut s'appuyer en Dieu mes amis ok en conclusion nous avons vu ces 8 remèdes d'accord ces 8 remèdes naturels accessibles à tous mes amis très simples dans la vie de tous les jours tous les jours vous pouvez utiliser ces remèdes là sans forcément aller acheter quelque chose de particulier mis à part la nourriture et l'eau que vous devez vous procurer mais tout le reste mes amis c'est à votre portée vous reposer avoir la foi c'est donné à tous c'est un don le soleil je ne pense pas qu'on paye pour avoir du soleil ok c'est exercé physiquement vous avez des baskets donc je pense que ça peut aller l'air il n'y en est pas payant à ce que je sache d'accord et puis on a aussi la tempérance il suffit juste de demander à Dieu la force de vous maîtriser et vous donnera la force de pouvoir modérer toute chose d'accord et voilà c'est ce sont des remèdes qui sont simples naturels simples et efficaces mes amis et respecter tous les points que nous avons dit ici mes amis ça va venir prévenir la maladie ça va venir prévenir la maladie et c'est ce que Dieu a dit je ne t'infligerai pas les maladies dont sont atteints les égyptiens et tu sauras que je suis l'éternel de ton Dieu qui te guérit Dieu ne veut pas que nous tombions malades pour pouvoir ensuite nous guérir il veut nous prévenir il veut prévenir la maladie il veut prévenir il veut empêcher que la maladie n'arrive ne vienne sur nous en fait ok et il y a il y a il y a trois causes principales à la maladie ok il y a les maladies qui sont dues à des causes génétiques ok donc vous naissez et vos parents vous ont transmis leurs gènes avec certaines dispositions certaines pathologies certains handicaps même deuxièmement donc ça c'est le premier point les héréditaires deuxièmement l'environnement l'environnement votre environnement il y a des personnes qui vivaient près de Fukushima il y a quelques années de ça la centrale a explosé ils ont été irradiés ils ont eu des problèmes de santé ça ne dépend pas de leur volonté donc hérédité environnement c'est pas nécessairement quelque chose qui dépend de nous en fait je crois que le deuxième on peut voilà si j'habite près du périphérique parisien bon il faut que je cherche à déménager j'ai vu un reportage une fois il y avait une famille depuis qu'ils se sont mis près du périphérique parisien la gamine qu'est-ce qu'elle a eu à ce problème de respiration il m'étonne tous les jours même quand il ferme la baie vitrée en fait il voit qu'il y a de la salte et qu'il s'accumule au bout de deux jours c'est noir au bout de deux jours c'est noir donc bon ok donc on est on est de parents qui ont des pathologies ça on ne peut rien faire comme ça d'emblée bon le lieu s'il y a quelque chose qui explose bon t'es là tu subis bon après si t'habites genre en périphérique tu peux déménager tu demandes à Dieu de t'aider il va t'aider à déménager mais on va prendre le troisième point c'est le style de vie le style de vie tout ce qu'on a vu là mes amis les huit points qu'on a vu là c'est le style de vie en fait c'est le style de vie et ça et bien les maladies de notre siècle sont des maladies qui sont du style de vie en fait c'est parce que les gens ne mangent pas convenablement ils ne s'exercent pas suffisamment ils sont stressés ils ne se reposent pas suffisamment ils ne voient pas assez tous ces points là en fait leur style de vie ils ont une mauvaise hygiène de vie un mauvais style de vie et ils fument ils boivent ils toutes sortes de choses ils mangent de manière à outrance ils ne respectent pas les espaces ils grignotent toutes ces choses là en fait ça cause ça cause des maladies et et voyez-vous même même les pathologies qui sont dues à l'hérédité ou à l'environnement peuvent être amoindries voire éradiquées si on adopte un bon style de vie ok donc notre organisme notre organisme a besoin d'être en bonne santé et si nous en prenons soin il sera en bonne santé et nous ne serons pas malades d'accord nous ne serons pas atteints et facilement atteints par par des virus ok je me rappelle quand je mangeais de de la viande encore il y a je ne sais plus combien d'années mais ça remonte à 8 ans 9 ans je ne sais plus combien quand j'ai tombé malade quand j'avais j'avais un rhume c'était terminé c'était terminé j'avais des maux de tête c'était atroce j'avais des questions qu'on me tapait la tête en fait avec un marteau c'était horrible c'était horrible en fait j'avais la fièvre j'avais toutes sortes de choses en fait le moment que j'ai enlevé la viande de ma nourriture même si j'ai un petit rhume ça passe au bout de 2 jours 3 jours et je n'ai pas des maux de tête des fièvres ce genre de choses mes amis ok voilà donc il y a il faut il faut comprendre il faut comprendre que toutes ces choses là viennent nous affecter en conclusion je disais les transgressions des lois physiques c'est à dire ceux qui n'ont pas pris soin de leur organisme et bien lorsque Jésus reviendra ils ne seront pas transmués mes amis pour se préparer à être transmués les enfants de Dieu doivent apprendre à se connaître eux-mêmes ils doivent acquérir des notions quant à leur propre organisme de manière à pouvoir dire avec le psalmiste je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse psaume 139 verset 14 ils doivent constamment assujettir leur appétit aux facultés mentales et morales le corps doit être le serviteur de l'esprit et non l'esprit le serviteur du corps il y a de ceux qui ne verront pas malheureusement Jésus revenir pourquoi parce qu'ils seront rentrés dans leur repos ils seront morts ils seront tombés pourquoi certains parce qu'ils seront ils seront atteints ils seront vieux donc morts de vieillesse d'autres que je ne sais pas pourquoi mais il y en aura mes amis c'est parce que en fait eh bien Dieu tout du moins c'est parce que eux-mêmes ils n'auront pas respecté en fait les lois de la santé et ils auront eu pour Dieu leur ventre c'est leur ventre c'est leur appétit qui leur dictait ce qu'il fallait faire les amis la Bible nous parle d'une unité spéciale de croyants à la fin des temps les 144 000 Apocalypse 7 et 14 et voyez-vous parmi ces personnes-là il n'y aura pas d'individus ignorant des lois de la santé il n'y aura pas d'individus d'hommes et de femmes et d'enfants aussi qui seront des transgresseurs des lois physiques qui malmèneront leur organisme parce qu'ils auront à passer par des périodes difficiles et pour pouvoir traverser cela il faut que les huit points qu'on a vu là soient cochés et validés 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 il faut avoir un organisme au top mes amis pour pouvoir traverser tous les événements tous les temps troublés qui sont devant nous et le coronavirus le COVID-19 on l'a vu ce matin avec la présentation prophétique basée sur la prophétie biblique ce n'est que le début ce n'est que le début donc c'est maintenant que nous devons prendre soin de notre organisme c'est maintenant que nous devons nous repentir de nos péchés moraux mais aussi physiques éliminer nos mauvaises habitudes et aussi et bien enlever tout ce qui est impropre tout ce qui a adopté des standards des normes de propreté impeccables et de manière à pouvoir maintenir notre organisme en bonne santé mes amis sans quoi on ne pourra pas voir le Seigneur quand il reviendra on ne pourra pas voir le Seigneur quand il reviendra les temps seront terribles on aura des périodes d'angoisse qui seront énormes la Bible parle d'un temps de trouble tel qu'il n'y en a pointu et si nous n'avons pas nous ne savons pas d'un moment en faire confiance à Dieu comment pourrons-nous traverser ça comment comment pourrais-je traverser un temps de trouble aussi difficile que celui qui est à venir si quand il y a une facture qui tombe je m'énerve tout de suite je dis ça mais je parle pour moi le premier on est tous comme ça des fois on a ah mais ça m'agace pourquoi c'est comme ça mes amis là ça ne va pas être des factures qui vont tomber pour vous déranger là ça va être votre vie notre vie nous devons avoir une confiance en Dieu nous devons faire que le corps est au service de l'esprit et non l'inverse bien souvent c'est notre notre appétit qui va nous dicter ce qu'on va faire ah j'ai envie de faire ça ah je le fais ah j'ai envie de manger ça je le fais on fait des compromis comme ça tous les jours en fait mais à quel moment on vit comme Daniel et ses compagnons chapitre 1 il n'y a pas donc on le fait pas on le fait pas maintenant aujourd'hui chaque jour on se laisse dicter ah je vais prendre un petit bout de allez un petit bout de je bois un petit peu de café un petit peu de viande par-ci un petit peu de chocolat par-là allez hop 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 et ouais et puis tout ça et puis qu'est-ce qui se passe après et bien quand la l'heure du dimanche arrive et qu'on me dit non madame prenez le supermarché vous devez vous devez être enregistré dans le fichier il vous faut avoir il vous faut être identifié dans notre système ah bon moi j'ai envie de manger qu'est-ce que je vais faire toute ma vie j'ai succombé à mon appétit et bien quand la margure de la bête arrive ah mais moi j'ai fait donner moi la margure et puis je vais pas la prendre et puis on y va hop moi j'ai besoin de manger moi mais j'ai en fait si on n'a pas appris dès maintenant la maîtrise d'eux sur la tempérance et que dès maintenant on n'a pas on ne travaille pas on ne demande pas à Dieu et on n'obtient pas victoire sur victoire sur l'appétit et si on ne maîtrise pas notre corps quand la crise va arriver mes amis c'est notre corps qui va nous envoyer prendre la marque de la bête ok donc c'est important c'est important nous devons dominer effectivement Jésus Christ a dit que sans moi vous ne pouvez rien faire tout à fait sans moi vous ne pouvez rien faire mais il a dit aussi je puis tout par Christ qui me fortifie la pôtre Paul a dit ça je puis tout par Christ qui me fortifie ok nous allons conclure avec un dernier point une stricte conformité aux lois que Dieu a placées dans notre être nous assurera la santé et empêchera toute défaillance de l'organisme mes amis une stricte conformité aux lois que Dieu a placées dans notre être nous assurera la santé et empêchera toute défaillance de l'organisme la santé mes amis est égale à une stricte obéissance si je veux être en santé je dois être obéissant c'est aussi simple que ça c'est ça je sais que c'est pas bon pour moi j'en mange pas je vous donne un témoignage des choses qui me sont arrivées par le passé moi quand je mange trop sucré tout de suite je tombe malade boum moi je le paye cash direct boum je sais ça si je mange trop sucré même si c'est pas des sucreries des bonbons même trop sucré des choses qui contiennent plus de sucre que d'autres je sais que je vais être malade je m'abstiens je veux pas faire d'écart je dois faire attention parce que ça va venir après avoir des répercussions en fait donc il me faut connaître mon organisme moi je sais que si je mange trop sucré c'est bon pour moi je fais pas ça ça c'est pas bon je le fais pas obéissance stricte donc c'est ça nous avons besoin d'un organisme à peu près en bon état mes amis on a vu ce matin ce qu'il en est ça va s'empirer ça va s'empirer il nous faut avoir un organisme sans défaillance et pour cela il nous faut une totale obéissance organisme sans défaillance égale totale obéissance mes amis c'est aussi simple que ça si exactement aux lois de la nature donc voilà voilà ce qu'il en est ok voilà comment nous pouvons renforcer notre système immunitaire tout simplement en prenant soin de notre organisme en en le 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 préservant de tout épuisement de toute fatigue et ainsi il sera capable de faire son travail c'est à dire de faire fonctionner cette machine cette belle machine qui a notre corps et de pouvoir nous permettre de glorifier Dieu de le servir et de servir nos prochains parce que Dieu nous a dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur tout ton âme toute ta force toute ta pensée mais aussi ton prochain comme toi-même donc il nous faut servir Dieu mais aussi notre prochain et pour cela on ne peut pas le faire sur la mauvaise santé vous avez déjà vu des gens qui sont malades qui sont au service de Dieu et au service de l'heure prochain c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué donc Dieu lorsque lorsque les Israélites devaient amener au sanctuaire un animal il devait être sans défaut il devait être sans défaut et donc il nous faut comprendre que nous aussi on est appelé à être des sacrifices vivants des sacrifices vivants mais comment être un sacrifice vivant d'agréable odeur si à l'intérieur on est mort si à l'intérieur mon organisme ne fonctionne pas bien et qu'il est détraqué quel sacrifice que je vais faire là je vais suivre là ni partout où il va mais non si c'est un dépotoir c'est pas bon il va rejeter ça il va dire non il ne va pas agréer l'odeur qui monte dans cet hôtel donc voilà mes amis comment nous pouvons fortifier notre organisme de manière à lutter contre les maladies infectieuses de grande ampleur telles que le coronavirus et tout particulièrement maintenant le COVID-19 Dieu nous a donné huit remèdes naturels d'accord de manière à pouvoir fortifier renforcer notre organisme et très précisément notre système immunitaire et à nous de pouvoir justement les utiliser tous les jours tous les jours nous avons besoin de ça mes amis tous les jours nous avons besoin de faire appel à ces huit remèdes naturels de manière à ce que notre organisme soit constamment équilibré en bon état de fonctionnement pour qu'il puisse faire le travail qui est attendu de lui en fait et même si vous vous êtes en contact avec quelle que soit comme épidémie ou chose notre organisme saura résister il saura combattre en fait d'accord des fois il va falloir l'aider il va falloir l'aider avec des substances pour pouvoir faire des choses mais s'il est en bon état ça va être très simple de pouvoir et bien ne pas tomber en défaillance en fait d'accord donc la prévention la prévention je vous rappelle ce que nous avons vu tout à l'heure et je vais le prendre comme ça si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton dieu et si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu gardes toutes ses ordonnances je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Egypte car je suis l'éternel qui te guérit celui qui nous guérit mes amis encore une fois c'est celui qui nous dit comment prévenir la maladie d'accord donc agissons ainsi agissons ainsi et il pourra justement exaucer nos prières si je ferme les cieux et qu'il n'y ait point de pluie et si je commande aux sauterelles de consommer le pays et si j'envoie la peste parmi mon peuple et que mon peuple sous lequel mon nom est invoqué s'humilie prie cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies alors je l'exaucerai des cieux je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays encore une fois mes amis encore une fois le président des Etats-Unis d'Amérique Donald Trump ce dimanche il appelle la nation toute entière à un jour de prière il y a ce dimanche 15 mars demain un jour de prière nationale contre le Covid-19 je vous pose la question est-ce qu'ils vont avoir la victoire sur le Covid-19 ainsi non mes amis ils n'auront pas la victoire sur le Covid-19 pourquoi mes amis parce qu'il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir mais il n'y en a qu'une seule qui est approuvée de Dieu Satan aussi peut guérir mes amis et il nous fait croire qu'on a vécu alors qu'on n'a pas vécu et ça va être pire après exactement elle va revenir et ça va être pire c'est un peu comme la possession en fait il part mais quand il revient il revient avec cet autre en fait c'est encore pire en fait et bien c'est pareil là mes amis c'est le travail du malin en fait ils vont prier demain ils vont invoquer le nom de Jésus mais au préalable ils ne se seront pas humiliés ils ne se seront pas détournés de leur mauvaise voie et qu'est-ce qui va se passer est-ce qui va les exaucer il ne va pas les exaucer il ne va pas pardonner et pas non plus il ne va pas guérir en fait d'accord et là c'est un travail de séduction qui va se faire qui va continuer à se faire à partir de demain aux Etats-Unis et ça va conduire à l'imposition de la marque de la bête mes amis exactement ils vont trop loin il faut se repentir de ça il faut se repentir de ça ça ne sert à rien de demander à Dieu pardon non il nous faut mettre en place des mesures Dieu nous a donné des remèdes naturels le premier ange nous appelle à quoi craignez Dieu donnez-lui droit adorer celui qui a fait quoi adorer celui qui a fait le laboratoire et les pharmacies non adorer celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources d'eau le Dieu de la nature le Dieu créateur et donc il nous faut retourner à un style de vie naturel de manière à pouvoir être préservé de ça malheureusement ce n'est pas ce qui va se passer pour le chocolat ok le chocolat contient une substance qui de mémoire je crois que c'est la théobromine et en fait c'est ce qui a en fait c'est une substance excitante en fait qui est cousine de la caféine en fait la théine en fait donc tout ce qui c'est des substances cousines en fait donc c'est c'est excitant et c'est un peu addictif aussi en fait donc c'est c'est pour ça que ce que ce que l'on conseille c'est de remplacer de substituer le chocolat par ce que l'on appelle le caroube d'accord le caroube c'est ce que Jean-Baptiste mangeait lorsqu'on nous dit que il mangeait des sauterelles et du miel en fait la sauterelle c'est le fruit du caroubier en fait d'accord qui avait une forme de sauterelle d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle le caroubier le pain de Saint Jean-Baptiste Jean-Baptiste c'était végétarien il ne mangeait pas d'animal en fait et s'il était le précurseur de Jésus ok et nous nous sommes les précurseurs de Jésus pour sa seconde venue nous sommes adventistes Jean-Baptiste c'était un adventiste du 6ème jour à son époque pour la première venue de Jésus mais nous nous le sommes pour la seconde venue et donc il nous faut vestimentairement parlant la simplicité mais aussi alimentairement parlant avoir cette concordance avec lui en fait et donc lui il mangeait ce cela et donc on peut on peut on peut préparer on va dire très simple des pâtes un peu comme si tu veux un peu comme genre Nutella pour ne pas citer le nom mais avec de la avec de la poudre à caroubier en fait voilà donc et tu te fais des tartines excellentes tu en trouves en maison diététique ouais alors des fois ils en vendent toutes faites ça coûte un certain petit montant mais si tu apprends à la faire toi même je pense que pour ton monnaie sans sortir bien mieux voilà voilà les biocopes la vie claire c'est dans les petits pots comme de la Nutella comme ça mais c'est en fait c'est une pâte c'est une pâte que tu prends et tu peux étaler sur ton pain et tu manges comme si c'était de la pâte à tartiner cacao en fait entre 5 et 6 euros il y a une petite un bocal entre 5 et 6 euros un bocal un bocal un bocal oui ok donc voilà donc l'objectif l'objectif de cette présentation c'était 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 de pouvoir présenter des principes de manière c'est très simple mes amis ça demande pas d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre ces choses là ok c'est des conseils qui ont été révélés et n'importe quel individu n'importe quel individu qui a un tant soit peu de matière grise qui sait réfléchir un petit peu peut comprendre le bien fondé de ça et peut mettre en application sans pour autant voilà je dirais faire des choses qui sont donc voilà il nous faut il nous faut donc voilà je voulais introduire cela et donc permettre ensuite à ce qu'il y ait davantage d'investigations qui soient menées plus tard comme je l'ai dit j'ouvre la voie pour les collaborateurs qui sont beaucoup plus expérimentés que moi en matière de santé mais en tout cas en tant que ministre de l'évangile je me devais d'intervenir là-dessus pour pouvoir présenter à mes frères et soeurs ces points là qui sont très importants et que malheureusement ce qui est ce n'est pas tous les pasteurs qui font ça ce n'est pas tous les pasteurs qui lorsqu'ils annoncent aux gens qu'il y a l'épidémie restez chez vous et ils ne disent pas aux gens qu'est-ce qu'il faut faire parce que ça c'est des choses qu'on peut apporter aux gens en fait et c'est là que je voulais en venir ce matin en fait en réalité c'est là que je voulais en venir ce matin c'est que ce que nous avons vu là si nous allons faire du travail missionnaire médical dans le voisinage nous allons voir les gens et nous leur conseillons ok ben fais un petit peu de ménage chez toi mange ceci fais cela en fait on va aider les gens on va aider les gens en fait et ça c'est vraiment on va on va vraiment pouvoir permettre que les prières de ces gens là soient exaucées en fait et qu'ils soient pardonnés et guéris mais ça sert à quoi de dire aux gens restez à la maison appeler les gens visiter les malades visiter les malades de quoi on va les visiter les mets dans le dos et puis aller continuer à apporter des médicaments et puis continuer à à mourir à petit feu continuer à creuser ta tombe avec ta fauchette et ton couteau mais non il faut les orienter il faut leur donner ses conseils en fait Dieu nous a donné ça c'est pour qu'on puisse partager et c'est ça en tant que papa de vente ce qu'on doit faire en fait c'est annoncer l'évangile éternel or Jésus il a passé plus de temps à guérir qu'à prêcher en fait et à la fin des temps c'est ce qui va ce ne sera pas ce ne sera pas différent en fait d'accord ce ne sera pas différent donc il nous faut il nous faut réaliser tout cela bien aimé et remarquez évangéliser et ça ce n'est pas dans le pdf je vous le lis comme ça évangéliser page 470 paragraphe 2 je dois vous dire qu'il n'y aura bientôt plus de travail à faire sous le plan pastoral mais seulement une oeuvre missionnaire médicale la tâche d'un ministre de l'évangile est d'exercer son ministère nos prédicateurs doivent travailler en exerçant le ministère de l'évangile vous vous rendez compte bientôt on ne pourra plus atteindre les gens avec la prédication comme on prêche un message d'une étude biblique c'est avec la santé et c'est dès maintenant mes amis on ne prend pas soin de son organisme et donc pour prendre soin de son organisme il faut connaître son organisme savoir ce qu'il faut éviter ce qu'il faut faire et bien qu'est-ce qui va se passer nous-mêmes on va dépérir et on ne pourra pas aider les gens à traverser le moment qui va venir en fait vous comprenez donc c'est 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 le moment c'est le moment encore une fois là c'est une sonnette d'alarme qui sonne pour nous en fait pour nous dire que nous devons et bien maintenant prendre soin de ce temple c'est le temple du Saint-Esprit il nous faut le connaître de manière à pouvoir y exercer une adoration convenable et ensuite être au service des autres pour que eux aussi puissent adorer Dieu convenablement dans toute leur vie et qu'ils puissent aussi être au service des autres en fait c'est ça en fait à l'effet de toute la nation des disciples et c'est comme ça en fait donc ça passe par là ok ok s'il n'y a pas d'autres questions je vous invite à prier ok notre Dieu notre Père nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé tu nous as permis de considérer et bien ces huit remèdes naturels qui sont simples efficaces à la portée de chacun et tu nous les as révélés Père afin que nous puissions avoir un organisme en bonne santé et de manière à ce que nous puissions te servir et te rendre un culte qui te soit agréable je te prie d'aider chacun d'entre nous à pouvoir et bien se repentir de ses péchés qu'ils soient moraux mais aussi physiques aide-nous à abandonner Seigneur les mauvaises habitudes qui nous ont conduit à être malade ou à être très susceptible ou sensible aux maladies aux infections et que nous puissions aussi adopter des mesures de propreté strite et avoir un style de vie qui soit excellent de sorte que tu puisses nous pardonner et aussi nous guérir Seigneur et préserver nous préserver des infections des infections de grande ampleur et des maladies infectieuses de grande ampleur telles que le coronavirus COVID-19 et autres qui vont venir car tu nous as dit que c'est le commencement alors nous avons des temps troublés en face de nous Père et nous avons besoin de ta force de ta grâce nous avons besoin de toi alors bénis bénis-nous augmentons-nous Seigneur encore la connaissance que nous puissions prendre le temps de nous instruire quant à ces choses l'ennemi mettra beaucoup d'obstacles sur notre route beaucoup d'occupation de divertissement pour nous empêcher de nous focaliser sur ce qui est essentiel mais aide-nous Père à fixer nos priorités sur ton royaume et ta justice afin que nous soyons prêts moralement parlant mais aussi physiquement parlant lorsque Jésus reviendra nous ainsi que notre famille de nos familles alors bénis Seigneur encore une fois tout un chacun et aide-nous à nous préparer pour le retour de Jésus c'est dans son nom que nous t'avons pour l'épérit pour ta gloire Amen Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt Pour plus d'informations consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arubazlereste Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arubazlereste point org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 5 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501